Je doute. À mesure que les années passent, je doute de plus en plus. Et pourtant, cela pourrait paradoxalement paraître illogique. Étant de nature plutôt curieux et avide d'apprendre toujours plus, il serait normal de penser que plus on apprend, plus on sait. Et plus on sait, moins on doute. Et pourtant c'est l'inverse. Plus j'apprends, et plus je doute. Comment est-ce possible ? Par quel étrange phénomène en arrive-t-on à douter de plus en plus à mesure que ces connaissances augmentent ? Tout simplement parce que jusqu'à l'âge de 40 ans, il y a une question que je ne m'étais jamais posée. Et cette question, la voici. Ce que je sais, comment en suis-je arrivé à dire que je le savais ? Il y a un avant et un après dans la vie de quelqu'un qui, un beau jour, décide de se pencher non plus sur ses connaissances qu'il a acquises, mais sur la façon dont il s'est construit ses connaissances. Une fois la question posée, c'est un tsunami de certitude qui s'apprête à passer sous le crible de cette observation. L'ensemble de tout ce que l'on croit savoir, comment le sait-on ? La grande muraille de Chine est visible depuis la Lune ? Réveiller un somnambule est dangereux ? On n'utilise que 10% de son cerveau ? Moi qui propageais ces idées dont je disais sans sourciller qu'elles étaient vraies à l'époque, je dois confesser avoir été totalement chamboulé lorsque je me suis demandé grâce à quelle méthode fiable pouvais-je affirmer que ce que je propageais était objectivement vrai ? La réponse, je devais bien me l'avouer, à mesure que mes questionnements faisaient leur chemin, était cinglante. Aucune méthode. C'est alors que le doute a fait irruption dans ma vie, j'ai commencé à vérifier les choses, et par la même occasion m'apercevoir avec horreur d'une réalité pourtant bien installée depuis des années. Puisqu'aucune démarche spécifique ne m'avait conduit à considérer que telle ou telle affirmation était vraie, ma confiance dans certaines affirmations relevait plus de la croyance que de la connaissance. La plupart du temps, ce que je disais savoir, en fait, je le croyais. Et une observation découla directement de ces réflexions. Ce à quoi je croyais, j'y croyais parce que cela me faisait plaisir que ce soit vrai, car cela allait dans le sens de mes valeurs, de mon éducation, de ma construction personnelle. La question qui s'en suivit était donc naturelle. Serait-il possible qu'au-delà de mon doute, je puisse être amené à changer d'avis et remettre en cause une thèse à laquelle je tenais ? C'est à cet instant que je compris un phénomène très intéressant. Il me fallait beaucoup plus de preuves pour me faire changer d'avis sur quelque chose que pour me faire adopter une thèse qui me faisait déjà plaisir à la base. Mais pourquoi ? La valeur d'une preuve ne devrait évidemment pas changer, selon notre adhésion ou pas à la thèse étudiée, c'est évident. Alors pourquoi, pourquoi le train du doute, parfaitement lancé sur le chemin de la connaissance, déraillait-il si fréquemment quand il empruntait une voie qui me déplaisait ? A l'évidence, parce que des biais parsemait cette voie ferrée, m'empêchant ainsi d'arriver à la bonne destination, en faisant bifurquer le train vers des gares choisis par avance par mon inconscient pour mieux résoudre ma dissonance cognitive. Fort heureusement, des personnes, des travaux, des outils permettent de voir venir ces aiguillages, de les analyser et de poursuivre notre voyage vers la bonne direction. Et plus j'ai fait connaissance avec ces méthodes, plus j'ai compris à quel point elles étaient fiables. Alors j'ai commencé à douter de tout, systématiquement et sans condition. Pour chaque fois refaire le trajet entier, afin de pouvoir vérifier si oui ou non le fait que je sois arrivé à cette gare précise était le trajet normal, ou bien la résultante d'une somme de biais d'aiguillages. Avec une nouvelle donnée à laquelle je n'étais pas habitué et qui pourtant allait m'éviter de nombreuses mauvaises conclusions. Lorsque je me trouve face à un aiguillage dont je ne peux pas affirmer quelle est la direction la plus rationnelle, j'arrête mon train, je suspends mon jugement. Et je prononce cette phrase si rare et pourtant si rassurante lorsqu'on la maîtrise et qu'on l'accepte, je ne sais pas. Seulement voilà, face à un tel doute systématique, les destinations se trouvaient rarement atteintes. Il y avait quasiment toujours, sur le chemin de mon doute, un aiguillage inconnu qui m'empêchait d'avancer. Car la suspension de jugement, certes, nous permet de ne pas arpenter un mauvais chemin, mais elle a cela de dangereux qu'elle nous maintient à l'arrêt. Alors quoi ? Douter de tout ne menait-il nulle part ? Ça alors ! Incroyable ! J'en étais réduit à douter de mes doutes. C'est encore une fois la méthode qui vint à mon secours, pour me faire prendre conscience que la solution à mon problème ne tenait pas dans la pratique du doute systématique, mais plutôt d'un doute raisonnable, qui consisterait à dire qu'effectivement il est bon de douter de tout, mais qu'à partir d'un certain niveau de preuve, il est plus raisonnable d'arrêter de douter, et d'accorder alors son crédit à une thèse, plutôt que l'inverse. Ainsi donc, tous les doutes ne se valaient pas, et on ne pouvait pas mettre sur le même plan les doutes concernant une hypothèse isolée et pauvre en preuve, et une hypothèse déjà validée par un corpus de preuves suffisant. Voilà qui me permettrait non pas d'avancer avec la certitude d'être dans le bon chemin, mais au moins dans le chemin qui a la plus grosse probabilité d'être le bon. Aujourd'hui, à bientôt 45 ans, je pense pouvoir affirmer que je n'ai jamais autant douté. Mais dans le même temps, je n'ai jamais eu autant d'outils pour répondre à ces doutes. Ces outils sont issus d'une méthode, qui ne garantit pas d'avoir toujours raison, loin de là, mais elle offre peut-être la possibilité d'avoir moins souvent tort, et surtout de rester modeste sur la confiance que nous avons dans les notions que nous défendons chaque jour. Cette méthode porte différents noms. Elle est accessible sur internet ou dans les livres. Elle est gratuite et nous permet à tous de penser mieux. Alors partageons-la. Partageons la méthode et pas des affirmations. Plutôt que donner du poisson à quelqu'un qui a faim, apprenons-lui à pêcher. Et plutôt que se déchirer à asséner sans faim ce qui est vrai et ce qui est faux, apprenons nous-mêmes les méthodes pour repérer efficacement où est le vrai et où est le faux. Nous en tirerons tous un énorme bénéfice. Le bénéfice du doute. Sous-titrage Société Radio-Canada ...